Bonjour, je suis Xavier Cachot, j'habite Vesoul, j'ai 53 ans. Ma carrière professionnelle a été dirigée essentiellement dans les carrières en Franche-Comté. J'étais directeur de carrière chez le groupe Olsim, après directeur d'usine dans le groupe Meak et Omia, qui a des leaders mondial en carbonate. Et tout jeune entrepreneur d'une reprise d'entreprise à Vesoul, qui s'appelle Icon, qui fait du marquage au sol, signalétique, panneau, abri de bus, radar pédagogique. L'équipe est composée de 9 personnes, dont 3 commerciaux, et le chiffre d'affaires 1,3 million d'euros. L'ambition d'Icon, c'est d'être connu et reconnu comme un très bon professionnel sur le secteur de Franche-Comté. D'élargir un peu sa joine géographique au département Limitrof. Et puis d'un terme, faire 2 millions de chiffre d'affaires. Cherchant une entreprise depuis 8 mois, j'ai fait le tri, bien évidemment, sur toutes les entreprises. Et mon choix s'est porté sur Icon, qui correspondait aux clients que j'avais habituellement. Et tout le chiffre d'affaires et le nombre de personnels correspondant à mes besoins. Et M. Grouperin, qui est le gérant actuel, souhaitant partir en retraite, va céder son entreprise. Alors l'avantage du réseau Entreprendre, c'est qu'il y a un réseau, il y a des gens qui sont très compétents et qui font leur métier de suivre les entreprises. Donc, par leur biais, j'ai pu monter un dossier complet. Et avec l'aide de M. Bernard, directeur du réseau Entreprendre, qui m'a bien indiqué ce dossier. Mon projet a été validé en comité d'engagement, qui est composé de neuf chaînes entreprises francs comptoirs. Du réseau Entreprendre, pour moi, c'est un gros club d'entreprise. J'attends la connaissance du réseau, j'attends l'accompagnement, surtout. Et puis le réseau Entreprendre a quand même 90% de réussite sur les dossiers qui suivent. Alors mon défi d'entrepreneur, c'est déjà de réaliser un vieux rêve. Deux de créer et de reprendre une entreprise. Et puis de montrer que cette entreprise marche, gagner de l'argent, l'a perduré. Me créer un patrimoine et puis le vendre ou le transmettre à mes enfants, s'ils veulent bien.